Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de pouvoir nous réunir ici grâce aux générations de personnes qui ont pris soin de cette terre et aux peuples autochtones qui ont sauvegardé ce lieu. Alors nous allons commencer par reconnaître où se situe un ami qui est à Toronto. Nous souhaitons reconnaître les territoires ancêtres des Ojibwe, les peuples autochtones de Mississauga, et en particulier les Euron-Wendat et Odinashoni, car nous nous réunissons sur leur territoire aujourd'hui. Nous souhaitons aussi faire référence aux traités qui ont été signés concernant leur accord territorial, qui inclut le Toronto Purchase, qui est l'achat de Toronto, et le Traité 13, qui a été signé en 1805. En Colombie-Britannique, après on a Elisabeth May, et par rapport à la reconnaissance des territoires là-bas, il faut considérer qu'elle se situe sur les territoires traditionnels du peuple des Côtes-Séleches. Et finalement, on va passer au Québec, et nous allons d'abord souligner que les terres sur lesquels les participants se sont rassemblés font partie du territoire traditionnel des Zabennaki, Anishinabi, Atikamwek, Kre, Malesit, Mikmak, Naskapi, Wendats, Mohawk, Métis et Inuit. Merci beaucoup pour avoir participé encore à notre session d'aujourd'hui, et maintenant je vais passer la parole à Anami Paul, qui va déclencher la session. Allez-y Anami. Anami, vous êtes sur mute. Désolée. Pas grave, allez-y. Désolée. Merci beaucoup Malachi, merci beaucoup Adam. C'est vraiment un grand, grand plaisir d'être avec vous ce soir pour notre conversation avec notre invitée spéciale, Elisabeth. Je suis, bon, je suis Anami Paul, je suis une candidate dans le cours pour la chefferie du Parti vert du Canada, et comme Malachi a dit, je me trouve ici à Toronto. Je suis anglophone, mais je tiens beaucoup le français au cœur. Ma mère a surtout fait des énormes efforts pendant mon enfance pour que moi et mes frères et soeurs soient bilingues, et je continue à travailler parce que c'est très important de communiquer avec nos frères et soeurs dans la francophonie. Ce soir, nous aurions le plaisir d'avoir une conversation avec Elisabeth May sur le prochain chapitre et comment agir pour le climat dans le contexte d'une reprise économique verte. Il faut souligner qu'Elisabeth May n'appuie aucune candidature à la chefferie. Mais le parti vert est vraiment reconnaissant du fait qu'il y a un manque de diversité en ce moment dans notre parti, et il sait que la meilleure façon d'assurer une véritable inclusion est de rechercher des talents divers et de les soutenir activement. Alors, le parti vert soutiendra les efforts de fonds des candidats membres des groupes en quête d'équité, et ce n'est pas que moi, c'est des autres candidats aussi, et de la part de ma compagne, nous sommes vraiment très reconnaissants et remercie le parti pour ses efforts sur ce plan. Alors, je veux laisser le maximum de temps à notre conversation, et on aimerait bien que ce soit une conversation très interactive avec vous et avec Elisabeth. Mais pour donner un peu de contexte, je vais juste dire que, bon, nous savons tous que nous sommes dans un moment très historique, que nous vivons un moment très historique et sans précédent, très extraordinaire, et que nous aurions besoin des solutions très innovateurs pour s'en sortir. Nous sommes, par exemple, en train de faire un des plus grands investissements dans l'histoire de la Canada pour réanimer notre économie, et il est tellement important que ces investissements soient dirigés vers des secteurs et des activités qui facilitent notre transition vers une économie verte. Alors, nous allons parler ce soir. Je crois que c'est un moment avec beaucoup d'opportunités pour le parti vert, mais aussi pour les Canadiens et Canadiennes, parce qu'il y a une reconnaissance que le planète est vraiment épuisé, et que les gens reconnaissent que plus que jamais, nous avons besoin d'autres solutions. Et moi, je crois qu'on peut le faire. Maintenant, nous avons des preuves que c'est nécessaire, et les gens ont besoin d'une partie qui est capable de leur guider. Un moment extraordinaire nécessite un leadership extraordinaire aussi. Alors, nous allons parler ce soir avec Elisabeth. Elisabeth est notre ancienne chef de parti. Elle est encore notre chef de notre caucus dans le Parlement. Elle est un expert dans tout ce qui concerne la crise climatique. Alors, elle va partager ses idées propres ce soir. Ce ne seront pas les idées du Parti vert, mais ses idées propres. Et elle est très hâte, et moi aussi, d'avoir une discussion avec vous sur ce thème. Alors, maintenant, je passe la parole à Elisabeth. Et merci d'être avec nous ce soir, Elisabeth. Merci, et merci à un ami et tout le monde ici dans ton équipe. C'est pour moi un grand plaisir. Parce que c'est le premier des événements pour moi dans la course à la chefferie. J'ai déclenché mon campagne à la chefferie il y a 14 ans, presque exactement 14 ans, parce que j'ai déclenché mon campagne au mois de mai 2006. Alors, quels 14 ans? Il n'est pas passé exactement très vite. Nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de campagnes dans les derniers 14 ans. Mais alors, j'ai quitté mon poste il y a quelques mois maintenant, au mois novembre. Et je veux souligner les choses qu'un ami a déjà dit, que dans toute cette campagne sur la course à la chefferie, je vais rester absolument neutre. Je suis disponible pour les autres candidats aussi. Mais pour ce moment, je suis absolument heureuse d'avoir une occasion de parler avec les membres, les membres québécois, sur ce sujet. Parce que maintenant, nous sommes en train de développer comme vert, comme députés, comme les membres de notre équipe, comme Joanne Roberts, la cheffe d'intérêt. Nous sommes en train de développer notre politique pour qu'est-ce que c'est, comme ce soir, qu'est-ce que c'est notre prochain chapitre? Qu'est-ce que c'est la nouvelle époque après la pandémie? Parce que je suis tout à fait d'accord avec un ami que ce moment, maintenant, c'est difficile de trouver les mots pour ce moment. Il est non pareil, non précédent. Vraiment, nos vies maintenant, comme Zoom, rester chez nous, travailler chez nous, rester isolés, avec distance, ce n'est pas normal pour nous. Mais il y a maintenant quelques mois, c'est notre nouvelle façon de vivre avec distance, avec toujours laver les mains. Mais après, qu'est-ce que sera le nouveau monde? Je pense que le moment de COVID-19, la grande pandémie mondiale, c'est un moment de charnier de l'histoire. C'est un des moments, ce n'est pas très fréquemment que la humanité à un moment comme maintenant, où tout le monde fait les mêmes choses au même moment pour les mêmes raisons. Et aussi, dans cette pandémie, c'est clair que, comme beaucoup de personnes ici, je pense que tout le monde se souvient que, dans la dernière campagne en 2019, quand nous avons fait un grand événement public à Toronto, à ANAMI, à organiser, qu'est-ce qu'on peut dire, un engagement public au sujet de changement climatique, urgence climatique. Je dis toujours dans la campagne, qu'est-ce que c'est le mot ANAMI? Ce n'est pas un town hall. Qu'est-ce que c'est le mot pour notre rencontre? Bon, c'était un forum. Un forum. Oui, il va très bien. Nous avons quelques cent personnes à Toronto. C'est un des meilleurs événements pour le Parti Vert à Toronto dans notre histoire. 300 personnes. 300 personnes. Combien? 300. Il y avait une liste d'attente d'encore une autre 150. OK. Oui, c'était un bon… Mais pour moi, c'est le moment quand j'ai vraiment… Nous nous avons rencontrés nous-mêmes, nous deux, avant. Mais c'est un moment historique pour moi parce que c'est un des meilleurs revenements au sujet du changement climatique à Toronto, organisé par… Pas organisé par le Parti Vert, mais organisé par toi, pour une campagne pour tout… Il y a peut-être six ou sept candidats de région de Toronto qui ont participé… En total, on avait 25 candidats présents. 25. 25. Mon mémoire, j'ai dit sept personnes. Vingt-cinq? Vingt-cinq. Vingt-cinq. Oui. Alors, mais maintenant, je veux dire que ce moment historique pour nous, c'est de trouver la façon pour expliquer qu'est-ce que c'est la prochaine chose. C'est clair que je pense que maintenant, nous avons une opportunité pour une transformation vers la justice sociale parce que nous avons réalisé comme un pays, mais comme un monde, que nous avons un système inacceptable pour nos aînés, pour les âgés. Nous avons aussi un système avec l'idée que c'est normal d'avoir le niveau de pauvreté dans notre société. Comme vers toujours, nous avons exigé pour le grand changement vers un système de revenu garanti et durable, mais en même temps abordable. Et dans cette campagne, je veux dire que notre, c'est presque un slogan, tout le monde se le pen. Dans la pandémie, nous avons découvert que quand les gouvernements ont vraiment décidé que nous sommes dans une situation d'urgence, ils sont capables d'agir avec l'esprit de tout le monde sur le pont. Et j'espère que c'est la fin d'époque de, en anglais, néolibéralisme. Néolibéralisme. Je ne sais pas. Néolibéralisme. 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 Mais maintenant aussi, après les décennies où les gouvernements sont poussés dans les Hauts-Coin par des grands PDG des grandes entreprises mondiaires, Dans une vraie crise, dans une situation d'urgence, les grands hommes de commerce, ce n'est pas les héros. Les héros sont les peuples qui sont dans les travailleurs de santé, les chauffeurs des camions, les gens qui restent, qui font les choses essentielles pour nous, comme nous sommes isolés. Chez nous. C'est un grand changement dans notre idée du pouvoir, notre idée d'importance, parce que les grands PDG de commerce ne sont pas les personnes qui, nous n'avons pas besoin d'eux. C'est les gouvernements. Nous avons besoin des programmes, comme Annamie a dit, nous avons dépensé les milliards et milliards et milliards. Pour donner à chaque personne, j'espère que chaque, nous avons, il reste que nous avons les grands écarts. Nous avons les gens qui sont en péril maintenant. Mais le programme d'urgence de revenus de 2 000 $ par personne qui a besoin, c'est presque comme un petit commencement vers un système de revenus garanti, comme nous avons exigé les derniers désignés. Et nous avons aussi regardé un esprit plus communautaire. On doit protéger, garder le soin, garder la santé de chaque personne. C'est un esprit plus vert. Et après la pandémie, nous sommes engagés comme vert pour exiger pour un programme économique qui est tout à fait différent. Par exemple, nous avons dit ça en passé, mais plus clairement, j'espère, après cette pandémie, que ce n'est pas nécessaire d'avoir une économie avec une dépendance sur croissance, toujours plus de croissance, l'idée d'avoir un constant growth dans l'économie. Oui, c'est ça. Nous sommes exactement actuellement en processus de développement de les choses que le Parti vert va lancer dans les prochaines quelques semaines pour la grande sensibilisation de notre population que le Parti vert, nous, nous avons les solutions pour l'avenir. Et on doit le faire. On doit utiliser le moment historique pour faire les choses historiques. Et pas seulement aucun endroit. On doit protéger et améliorer nos systèmes de multilatéralisme. Il y a maintenant dont les gens ont le droit, l'idée de faire les grandes critiques contre l'Organisation mondiale de santé. Je trouve les choses que M. Scheer a dit absolument plus proches à M. Trump. Et on doit, comme vert, protéger les systèmes de multilatéralisme pour protéger, par exemple, l'accord Paris et toutes les choses de Nations Unies ensemble. Peut-être pour éliminer la dette des pays en développement qui ont la grande dette de l'ancien président et l'ancien dictateur dans les pays en développement autour du monde. Mais c'est le moment pour penser plus grand que jamais. Alors, Annamie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Oui, ça c'est un excellent début. Merci beaucoup. Et je suis, comme presque toujours, complètement d'accord avec toi. C'est vrai que, non, un moment sans précédent, c'est que ça, à mon avis, il est nécessaire d'avoir une leadership aussi qui est sans précédent. Et le Parti vert est le mieux placé. Parce que, comme tu viens de dire, nous avons proposé, pour des décennies, des vraies solutions. Alors, nous sommes le mieux placés avec les meilleures politiques pour ce moment. Dans le contexte de la crise climatique, Elisabeth, et je veux, avant de poser ma question, encourager ce fantastique groupe de nos assistants, d'aussi poser des questions dans le chat. Mais moi, je voulais, dans le contexte de notre campagne, on parle d'afficher des conditions à les sautages économiques. On pense que c'est un très bon moment d'insister que s'il y a un investissement de fonds ou des prêtres de fonds publics dans des sociétés, qu'il faut attacher des conditions à ces investissements ou ces prêtres pour nous aider à avancer vers nos cibles climatiques. Alors, je voulais juste te demander, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce qu'on devrait avoir ce type de conditions? C'est une question clé. C'est une question clé. Parce que maintenant, le ministre d'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a dit cette semaine que le Canada sera plus tard pour les prochaines étapes dans le cadre du changement climatique et particulièrement de l'Accord de Paris. 2020, cette année, c'est dans le texte d'Accord de Paris, on doit changer nos cibles. Les cibles du Canada restent les mêmes que les cibles qui sont laissées en place, mises en place par Stephen Harper. Il y a plus de cinq ans que Stephen Harper, c'est sa dernière ministre d'Environnement, qui a placé avec les Nations Unies notre cible de 30% au-dessus de l'année référence 2005 avec date limite de 2030. C'est le plus faible de tous les pays industrialisés, sauf pour maintenant, évidemment, M. Trump. Mais en 2015, c'est le plus faible. Il reste très faible. Nous sommes maintenant comme un pays, le niveau d'émission de gaz à effet de serre, nous sommes 17% plus haut que l'année référence de 1990. Mais les pays de l'Europe sont 40% au-dessus du niveau de 1990. Je pense que la grande majorité des Canadiens et Canadiennes pensent que nous sommes en avance. Parce que nous, toujours, M. Trudeau dit que nous sommes les leaders dans le monde du changement climatique. Mais ce n'est pas le cas. C'est presque une blague parce que nous sommes presque le pire. Nous sommes avec les États-Unis et les Saoudis-Arabies presque le pire, les trois. Alors, pour les investissements après cette grande pandémie, la première chose que je veux souligner, on doit mettre sur pied cette année, en 2020. C'est dans le texte légal, nous avons une obligation absolument pour le Canada de remplacer les cibles avec les cibles qui sont plus agressives. Et nous, comme VR, nous exigeons que la cible soit à 60% de réduction en référence de 2005 par 2030. Exactement doubler la cible de M. Harper. Parce que c'est la science. Et je dis à les autres ministres, c'est quelque chose de bon à passer dans cette période de pandémie. Et pour moi, la chose la plus intéressante, c'est que tous les ministres sont disponibles d'avoir les grandes conversations avec moi au téléphone, au Zoom. Ils sont aussi, chez eux, disponibles. J'ai une très intéressante conversation avec une des ministres. Et je dis, alors, Elisabeth, oui, 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 nous sommes, nous voulons faire les choses sur le changement climatique, mais pas si agressives que vous exigez. Et je dis, alors, M. le ministre, qu'est-ce que tu as dit à le scientifique Dr. Tam? Voilà. Elle a exigé que nous avons besoin d'une distance physiquement de deux mètres. Alors, vous avez dit à elle, oh non, 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 c'est seulement un mètre. Ça, c'est le plus que nous sommes capables de faire. Non, c'est une question scientifique, c'est la même chose. On doit réduire le gaz à effet de serre par 60% comme un pays, pas 30%. Alors, c'est très important maintenant d'avoir le nouveau cible en 2020. La conférence des partis 26 qui était organisée à Glasgow pour le mois de novembre 2020. Alors, le COP était déjà déménagé à une autre date en 2021, pas choisi encore. Mais l'obligation de remplacer notre cible, il ne bouge pas. Il était une obligation absolument en 2020. Canada va vendre le fait. Et M. Wilkinson, comme ministre, je dis clairement, et comme l'hiver, nous avons fait un communiqué de presse la semaine passée, que ce n'est pas une chose pour une négociation. C'est dans le texte d'accord de Paris. C'est une obligation et ce n'est pas possible de le bouge. On doit faire les investissements dans l'énergie renouvelable. On doit faire les investissements dans le secteur des combustibles fossiles. Seulement, les verres sont clairs. Nous sommes clairs comme députés. Seulement pour les travailleurs et pour la transition vers une économie sans le sable bituminieux, sans dépendance sur l'énergie fossile, sur les combustibles fossiles. Alors, je vais arrêter un peu et chercher les autres questions parce que nous avons une demi-heure, mais avec un peu de levée de fonds. Pas beaucoup, mais on doit le faire. Je cherche ici une question. Oh oui, Denis Robitaille a fait une question. Pourriez-vous nous parler du revenu minimum garantie et son pertinence en termes de COVID-19? C'est une très bonne question. C'est clair que si nous avons eu, avant la pandémie, un système de revenu garantie abordable, nous n'avons pas le grand besoin, la crise économique pour mettre sur pied le système urgence de SERB, on dit en anglais, c'est l'acronyme SERB, mais il y a une protection pour tout le monde plus simple que maintenant avec un système de… c'est compliqué, il y a les écarts, il ne marche pas exactement pour tout le monde. Avec notre système de revenu garantie abordable, ce n'est pas nécessaire d'avoir une grande crise d'urgence parce qu'un système comme ça élimine la pauvreté, protège tout le monde et donne à tout le monde une confiance dans une pandémie que c'est absolument essentiel d'avoir la confiance de rester chez eux, rester chez nous pour protéger la santé de tout le monde. C'est la raison pour laquelle le ministre des Finances a dépensé des milliards et des milliards. C'est parce que si nous n'avons pas un système pour garantir la sécurité économique, fiscale vers chaque famille, chaque personne, et ce n'est pas possible pour les travailleurs de rester chez eux, ils ont le besoin de travailler et avec le grand risque d'augmenter le niveau des malades avec COVID-19. Si vous ajoutez quelque chose d'autre, Annamie, je cherche des autres questions. Oui, absolument, absolument, avec plaisir, parce que oui, encore, tu es tout à fait correcte. Je crois qu'il y a une énorme reconnaissance de la nécessité de créer un système universel pour protéger les peuples ici au Canada. Et pourquoi? Parce qu'on a décidé, et pour moi, c'était une des grandes leçons de ce moment, nous avons décidé collectivement que la vie est notre priorité. Alors, je crois que les Canadiens et Canadiennes n'auront pas la même attitude ou qu'ils n'accepteraient plus que nous n'avons pas de programmes pour vraiment protéger tout le monde et assurer que même s'il y a une crise, que ce ne soit pas une catastrophe totale. Alors, oui, absolument, je crois que, et on a aussi une des leçons de notre bénéfice d'urgence, le CERN, par exemple, le PCU, c'est que, oui, c'est vraiment impossible si le système n'est pas universel de créer un système qui protège tout le monde. C'est ça l'idée d'un système universel. Alors, oui, quand il y a 50 sénateurs et même des conservateurs très fameux comme Hugh Siegel, et même aujourd'hui, je crois que Andrew Coyne aussi, qui commence à parler d'un revenu minimum. C'est vraiment encourageant parce que dans la conférence de presse quotidienne de premier ministre, les journalistes ont demandé et exigé, pourquoi vous avez mis sur pied un système si compliqué? Pourquoi pas donner à tout le monde, sans question, envoyer un chèque à tout le monde? Et pour nous, comme députés verts, c'est vraiment drôle parce que nous avons essayé d'expliquer ça avec les mêmes journalistes, oui, mais dans les conférences de presse avec Justin Trudeau, il y a maintenant une conversation avec autre profil. Pourquoi pas mettre sur pied un système de garantie, de revenu garantie, abordable, universel, c'est maintenant dans le mainstream et c'est notre, c'est nous, les premiers, comme toujours, c'est toujours les verts qui sont les premiers avec les bonnes politiques comme l'assurance médicaments. Nous sommes les premiers aussi. Mais toutes les choses qui sont maintenant dans le balance normal à cause de cette pandémie et après, j'espère que c'est vraiment possible, on doit continuer avec l'esprit de tout le monde sur le pont et faire les grands changements. Oui, et ça, c'est une énorme différence et je crois que le Parti vert doit profiter de ça parce que, oui, comme tu viens de dire, nous avons proposé beaucoup de politiques qui, pour beaucoup d'années et même des décennies, qu'on trouve en ce moment, étaient exactement les choses qui étaient nécessaires, soit l'assurance médicaments, soit notre programme pour le nettoyage des puits au forlain, soit un revenu minimum. Alors, oui, absolument. Alors, on passe maintenant peut-être à une prochaine... Il y a les autres questions, je vais poser cette question. Voilà, il y a une autre question ici. Oui, à ton avis, j'ai l'idée, mais je pense que tu es l'expert. À ton avis, quelles sont les étapes spécifiques qu'on peut mettre en marche pour augmenter la dévisité dans le Parti vert? Quels sont les bénéfices qu'on pourrait recevoir si nous sommes un parti plus divers? Ah oui, oui, oui. Je vais répondre, mais après, on devrait retourner à la question d'Emilie Thorne. Oh, OK. Et sa question, quelle est votre politique pour aider les travailleurs, oui, dans le secteur portolaire, dans une économie verte? Ah oui, c'est une question très importante. Dans notre politique, nous sommes en faveur d'une transition égale pour tous les travailleurs. Dans notre plateforme, dans l'ancienne élection, nous avons souligné l'importance d'un groupe, une commission sur la question de transition, en anglais, transition juste et égale pour travailler avec les syndicats, c'est très important, travailler avec les travailleurs, avoir la consultation avec chaque communauté où il y a une dépendance sur ce secteur pétrolière. Parce que c'est tellement important d'avoir un niveau de confiance à l'avenir. Quand on parle en général qu'il y a plusieurs désemplois dans une autre économie verte, il n'est pas possible de convaincre les travailleurs qui sont maintenant dépendants, avec une dépendance sur l'énergie fossile. Mais avec les rencontres, avec les efforts, avec les fonds, c'est clair que pour les travailleurs dans le secteur pétrolière, ils ont les talents, les capabilités, et qui marchent dans les autres secteurs aussi, pour l'énergie renouvelable. C'est le mot pour « skills » que je trouve. Les compétences. Les compétences, c'est apporté. On peut apporter des compétences via les autres choses. Pour les mêmes gens pour travailler pour un oléoduc, c'est les mêmes compétences pour enlever les aéroliers. Ce n'est pas très différent. Je pense que c'est à cause de notre travail comme vert dans le Parlement, dans les anciens mois, pour les fonds pour le nettoyage des grands… Les pouillons-prolés ? Oui, qui sont abandonnés. Ça, c'est notre idée. Nous avons partagé l'idée avec, d'une façon très non-partisan, dans les conversations privées, nous avons poussé l'idée pour le nettoyage et pour donner fonds où c'est possible d'avoir le plus grand bénéfice aux travailleurs et pas aux grandes entreprises mondiales. Dans une économie verte, il ne sera plus de travail que nous avons les travailleurs pour faire le travail. Nous avons un déficit. Nous manquons les travailleurs parce que le niveau de travail qui sont… Nous avons besoin d'un niveau de travail où je pense qu'on doit avoir une croissance dans le niveau de l'immigration parce que nous manquons les travailleurs pour les choses comme l'éfficacité énergétique de chaque édifice pour mettre sur pied les systèmes d'énergie renouvelable. Nous avons un grand défi où nous avons besoin des travailleurs. Mais ton frère est dans le sable bitumenier, Annemie, oui? Oui, c'est ça. Il travaille dans le secteur fossile en Alberta. Et c'est exactement ça. Pour l'instant, il y a beaucoup plus… Bon, pas exactement ce moment à cause de la pandémie, mais en général, il y a toujours plus d'emplois, plus d'options dans le secteur pétrolier. Et c'est exactement parce que les subventions vont à les entreprises et les exécutifs dans ce secteur. Alors, il cherche du travail dans les secteurs renouvelables. Et je sais qu'aussi les travailleurs qui travaillent avec lui aimeraient bien parce que, oui, c'est un travail qui est très dangereux. Il doit être loin de sa famille pour dix journées, même des mois parfois. Et oui, il a beaucoup de compétences qui sont exactement… qui pourraient utiliser dès la première journée pour faire d'autres travails dans des secteurs avec un futur. Alors, oui, pour moi, je tiens ça au cœur. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir un membre de votre propre famille dans le sable pétrolier parce qu'il y a l'idée que nous n'avons pas un seul concern. Et pour moi, je suis touchée par ça parce que j'ai les amis dans le secteur fossile. Mais c'est important d'avoir un esprit comme vert, toujours. Nous sommes dans notre valeur. Nos valeurs sont engagées avec tout le monde pour protéger tout le monde avec un esprit corporatif. Oui, solidarité, c'est essentiel pour tous les travailleurs. Mais je trouve une question maintenant par Julie Guimet qui a cette importance, je pense, parce qu'elle écrit que j'ai mentionné la fin du néolibéralisme. Que pouvons-nous faire pour protéger les petites et moyennes entreprises et encourager les modèles plus équitables tels les coopératives et les entreprises sociales? Je pense que c'est aussi un moment pour ça à cause de la pandémie. C'est une autre leçon. C'est que pour la première fois dans quelques décennies que la population pense pour la première fois dans un long temps que la grande mondialisation, la globalisation de production, c'est peut-être pas, c'est une bonne idée d'avoir la dépendance sur, en anglais toujours, c'est le just-in-time delivery, le global supply change. Où est notre, où on peut garantir l'accès pour les choses comme masques, les gants, les choses pour protéger notre propre santé, on doit avoir plus de fabrication locale. En même temps, c'est un moment pour dire aussi où est notre alimentation sécuritaire locale, d'avoir l'agriculture biologique et locale. Je pense que pour les petites et moyennes entreprises, c'est dans un système avec une priorité sur les entreprises locales et aussi pour les autres façons de travail comme les coopératives, comme les entreprises sociaux. C'est un moment où je pense que la population était ouvert vers une nouvelle façon de travail, une nouvelle façon d'entreprise pour protéger nos systèmes locales et sécuritaires. Si tu veux, Elisabeth, je crois qu'on a assez de temps pour prendre une dernière question et je voulais juste encourager tout le monde. Nous allons faire une copie du chat, mais vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Elisabeth est toujours très disponible, peut-être un peu trop. alors on va noter toutes les questions, mais on prend une dernière question de Cynthia à Trentonman. Ok, d'accord. Cynthia a dit, oui, vous avez mentionné que le VR était les premières à mentionner l'assurance médicaments et le revenu garanti. comment est-ce que vous allez amplifier ce message afin que les gens réalisent que nous avons une vision progressive? Alors c'est une question importante. Je veux ajouter seulement que c'est vrai que Tommy Douglas est en faveur de l'assurance médicaments, mais le MPD n'a pas mentionné l'assurance médicaments dans leur plateforme pendant quelques décennies. décennies. Nous avons placé l'assurance médicaments dans notre plateforme en 2015 et c'est une grande étape et après ça, comme toujours, les autres partis ont parlé de ça et dans les élections en 2019, c'est les libéraux puis les MPD puis les verts qui sont ensemble pour l'assurance médicaments. Même chose avec le revenu garanti de base ou de abordable comme nous avons dit. Je pense que c'est le problème, c'est que je ne vais pas dire les choses partisans, mais j'avais fait mes campagnes il y a 13 ans comme chef. Quatre campagnes fédérales. Les MPD ont l'idée que nous sommes en grande menace vers eux et les MPD disent aux leurs membres que nous sommes en partie à droite. c'est ridicule, les six valeurs verts, c'est seulement six valeurs pour tous les verts mondiaux, nous avons les mêmes six valeurs, justice sociale. C'est fondamental du Parti Vert de Canada. Les mensonges de Jagmeet Singh, je reste fâchée parce qu'il a envoyé les messages qui sont les mensonges dans mon propre boîte postale ici chez moi. Alors, il a dit que nous sommes un parti d'austérité. Ah, ce n'est pas vrai, jamais. De petits gouvernements, jamais. Alors, on doit expliquer ouvert et encore et encore et encore que nous sommes un parti avec une fondamentale, nous sommes un parti pour la justice sociale, pour les droits humains et pas pour le grand capitalisme. Je n'ai pas un seul problème avec l'idée d'avoir un système de socialisme écolo, pas de problème. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question d'urgence. On doit agir contre le changement climatique, mais la question de sentir encore. C'est bon d'expliquer, c'est bon de pousser les idées progressives avec un voie plus haut, peut-être. peut-être avec la décision, c'est la première fois que j'ai pensé de ça, peut-être le nouvel ou nouveau chef a une plus grande opportunité de dire que maintenant le parti vert est différent, nous sommes plus progressifs. Je ne veux pas, I won't take offense if you want to all blame me because that would make Alex Terrell happy. You can blame me but ce n'est pas moi-même, je ne suis personne à gauche, c'est moi-même, mais il y a les autres dans le parti vert dans les dernières années qui m'ont blâmé que j'ai poussé le parti vert à gauche, peut-être, mais la vérité c'est que le parti vert ce n'est pas un parti où le chef a le pouvoir de changer les politiques du parti. Les médias pensent ça, peut-être quelques verts pensent ça, mais nous sommes un parti avec un engagement profond que c'est les membres du parti vert sur le terrain qui ont le pouvoir, pas le chef, pas du tout. Le chef du parti vert, c'est clair, désolé, Annemé, mais je pense que tu le sais, le chef du parti vert vers le manque de pouvoir. Nous sommes, notre rôle comme chef, c'est le porte-parole d'un mouvement. Mais alors, c'est une bonne question d'expliquer encore et encore et encore et pousser nos politiques progressives et peut-être pour le prochain chef ou le prochain chef, ce sera une occasion pour expliquer encore et peut-être avec plus de qu'est-ce que c'est le mot que je cherche. Peut-être avec un changement, un tournoi, le grand tournoi, c'est possible où tout le monde dit, oh oui, le parti vert est progressif. je suis tellement heureuse parce que maintenant je peux quitter les MPD, les libéraux, les blocs et joigner les verts. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup Elisabeth et c'est vrai qu'une heure surtout en Zoom ça se passe vite mais on ne veut pas nous exploiter trop ton temps Elisabeth pour tout le monde. Mais je vais expliquer aussi que c'est nécessaire de donner les fonds pour les candidats sur la chefferie. Le parti vert a choisi un niveau de fonds pour donner aux partis et aussi lever les fonds pour leur propre campagne. Moi-même quand j'ai fait mon cours sur la chefferie en 2006 c'est au point obligatoire de donner au parti vert je pense que c'est un seul mille. Maintenant c'est 30 000 et c'est réduire à cause de la pandémie mais il reste à 30 000 dollars par candidat pour la cause à la chefferie pour donner au parti vert et aussi les lever les fonds pour leur propre dépense comme ce soir comme les autres. Je vais faire les autres événements pour les autres candidats c'est vrai mais c'est nécessaire parce que particulièrement si nous sommes engagés en faveur des groupes en quête d'équité on doit walk the talk oui on doit faire les choses différentes et c'est pour ça que je suis absolument en faveur d'aider les candidats qui sont diverses avec leur propre campagne je vais faire les choses aussi je suis en train de parler avec Amit Kuttner et son équipe aussi à Maryam Haddad les autres et c'est pour le comité qui a la gestion de la chefferie dans le parti pour dire où est le candidat où ils veulent que je fais l'effort d'aider mais je veux souligner que ce soir si vous voulez aider un candidat comme Annie Meepau je pense qu'elle est un candidat extraordinaire pour la cause à la chefferie il y a trois façons de donner le fond au Parti vert cette année c'est les trois c'est dans le crin ici le maximum c'est 1 065 dollars ça c'est le plus grand niveau c'est possible dans 2020 je pense qu'il n'y a pas les gens avec grande richesse dans cette zone mais peut-être c'est possible de donner trois fois 1 065 dollars au Parti vert au niveau national le même pour une circonscription et le même niveau de fond vers une candidate pour la chefferie ou un groupe de candidats mais au maximum de 1 625 dollars et avec les les revenus de de gouvernement dans le système de taxes c'est bon alors je pense qu'il marche pour tout le monde ici sur zoom je suis disponible pour vos commentaires c'est un expériment ce soir pour lever un candidat sans donner un endorsement c'est difficile ça mais parce que je vais rester neutre dans cette campagne mais nous sommes amis alors ça c'est pas un problème parce qu'on doit rester neutre mais je suis disponible aux autres candidats j'espère que c'est pas un problème merci à tout le monde ici merci à votre équipe un ami et je veux maintenant rester silencieux et donner la parole à toi pour quelques minutes au fin par la fin merci merci beaucoup Elisabeth et vraiment on apprécie tellement l'aide de la part de notre Parti Vert et aussi l'aide de toi parce que on sait que moi je sais que tu es tellement chargée que tu travailles vraiment 14 15 16 heures chaque jour pour les membres de la circonscription et aussi pour tout le Parti Vert il n'y a que trois membres dans notre caucus pour nous représenter dans tous les comités pour parler avec les ministres alors je suis vraiment très reconnaissant et je te remercie et oui c'est un moment extraordinaire pour le Parti le course pour le chefferie ça fait plus partie de ce qui se passe c'est un moment de grande transformation il y a des défis qui se passent à cause de la pandémie mais on fait notre mieux d'offrir une campagne qui est vraiment très ouverte à tout le monde j'aimerais bien que tout le monde ait l'opportunité de parler directement avec moi vous êtes tous les bienvenus pour nous joindre demain soir aussi nous aurions un événement avec les membres des régions de Saskatchewan Manitoba Alberta et les territoires pour avoir une autre conversation maintenant ciblée sur la transition une transition juste et équitable pour les travailleurs dans les secteurs pétroliers moi j'ai beaucoup de confiance dans notre parti comme Elisabeth vient de dire c'est vraiment le moment de souligner pour les Canadiens le lien entre nos politiques de beaucoup d'années et ce qu'il se faut en ce moment le parti vert est vraiment complètement préparé avec les politiques qu'il se faut pour s'en sortir et pour vraiment faciliter une rapide transition vers une économie verte alors si vous si vous voulez mettre votre information ou faire un don dans le chat ou si je vais demander juste une dernière fois à notre équipe de mettre le lien pour faire une don directement sur le site web du parti vert je le laisse là et j'espère de vous revoir bientôt mon email est aussi dans notre site web et moi aussi je suis toujours très intéressée à connecter avec nos membres et les membres potentiels alors bonsoir nous allons laisser le chat ouvert pour quelques minutes mais on va remercier Elisabeth et dire bonsoir à tout le monde bisous bisous Elisabeth et oui vraiment c'est un très important geste de la part de la partie et aussi de la part d'Elisabeth pour les candidats comme moi et c'est vraiment très apprécié ok pour s'arrêter tout le monde de l'isabeth à tout le monde – Sous-titrage FR 2021